Musique Pendant trois ans, une programmation a permis à des critiques et à des enseignants de cinéma de développer sur plusieurs séances une pensée sur le cinéma documentaire et ses différentes formes d'écriture à travers des analyses de films. Pour cette première saison du podcast Regards Critiques, réalisé à partir de conférences enregistrées en 2008, le critique et cinéaste Jean-Louis Comoli retrace pour nous une histoire du cinéma sous influence documentaire. Dans Terre sans pain, Louise Punuel s'en prend au spectacle de la misère et au confort du spectateur. Ici, le cinéma n'est plus fait pour améliorer le monde, mais pour le refuser tel qu'il est. D'abord, dire que ce film qui date de 1933 s'inscrit dans un moment historique particulier. D'abord, c'est un film politique, ce qui n'était pas le cas des films que j'ai montrés jusqu'à présent politiques, je veux dire directement politiques. De manière relativement explicite, des énoncés dans le film se réfèrent à ce qu'on pourrait appeler la sphère politique ou la dimension politique. Alors du coup, le contexte politique a une chance d'être relativement pertinent. Et je vais en poser quelques jalons très rapidement. Mon propos n'étant pas celui de faire l'histoire de ce film, la quelle histoire a été faite déjà et bien faite, notamment par Marcel Homs, qui était un ami et un confident de Buñuel. J'y reviendrai. Donc, 1933, c'est exactement deux années après l'instauration de la République espagnole en 1931. Alors évidemment, quand une République arrive et met fin à une monarchie, c'est un tournant. C'est le même qu'on puisse dire. Quelque chose se passe qui a un certain sens. Mais entre 1931 et 1933, cette République a commencé déjà à beaucoup décevoir. Et pour ceux qui connaissent un peu l'histoire du mouvement ouvrier espagnol ou l'histoire de l'Espagne, tout simplement, on est dans les prolégomènes de la guerre civile, bien sûr. Et les années 30 se caractérisent, depuis l'instauration de la République, se caractérisent par une agitation sociale absolument exceptionnelle, dont on a retrouvé, non pas l'équivalent, mais quelque chose de proche dans ce qui s'est passé entre 1967 et 1969 aux États-Unis et en Europe. Bon, disons-le très simplement. Le mouvement anarchiste espagnol est extrêmement puissant. C'est un fait historique qui a son importance. C'est le seul moment dans l'histoire où le mouvement anarchiste a connu cette puissance. Ça a été un mouvement de masse au sens le plus strict du terme. Le parti communiste espagnol était un mouvement minoritaire, très minoritaire. Le fait que Buñuel s'en soit rapproché et probablement y ait adhéré à ce moment-là ne change pas à la donne. La donne, c'est la toute-puissance du mouvement anarchiste à travers la Fédération anarchiste espagnole, la FAI, et à travers le grand syndicat, la CNT, qui existe toujours aujourd'hui, bien sûr, mais qui, à l'époque, mobilisait des millions de travailleurs. Et donc, dans ces premières années de la République, les anarchistes ont une partie des anarchistes, la partie la plus active, si j'ose dire, à appliquer ce que l'un d'entre eux, un des plus connus, Francisco Ascasso, avait défini comme gymnastique révolutionnaire. Ce terme pourrait aujourd'hui encore nous faire penser, nous faire réfléchir. Gymnastique révolutionnaire, c'était quoi ? C'était de pousser partout où c'était possible, dans des petits villages, dans des communes, dans des petites villes, essentiellement les paysans et quelques ouvriers, à s'emparer du pouvoir localement, de manière ponctuelle. Alors, bien sûr, ces prises de pouvoir ne duraient que quelques jours ou quelques semaines, dans le meilleur des cas, et beaucoup d'entre elles se terminaient par une répression féroce de la République, qui envoyait ses gardes civils pour mettre fin à ces épisodes insurrectionnels. Et c'est ce que Ascasso appelait gymnastique révolutionnaire. En d'autres temps, d'autres leaders disaient qu'il ne faut pas avoir peur de se révolter. Et donc, la gymnastique, c'était au fond ça. C'était montrer au peuple que la révolte était évidemment légitime, bien sûr, mais qu'elle était aussi possible et praticable, et que prendre le pouvoir sans le garder, c'était un geste qui avait du sens. Je n'ai pas à me prononcer sur la validité de ces hypothèses et de ces pratiques. Néanmoins, elles sont très présentes et elles éclairent certainement, en partie, ce qui va se jouer pour Bunuel avec ce film. Je rappelle donc que Bunuel, trois ans plus tôt, a fait un film important, qui s'appelle L'Âge d'Or, et des films dans lesquels Salvador Dali, ami de Bunuel, a joué un rôle vraiment prépondérant, un film produit par le vicombe de Noaï, si je ne me trompe. Et donc, les années qui ont suivi ce film important, qui a été mutilé, remonté, etc., se référé aux cinémathèques, les années qui ont suivi ont vu une sorte de rupture entre Dali et Bunuel, et aussi, d'une certaine manière, entre Bunuel et le mouvement surréaliste. Et Bunuel s'est rapproché des communistes, notamment des communistes espagnols, également des communistes français, puisque vous verrez au générique de Terre sans pain apparaître le nom de Pierre Unique, surréaliste et communiste, qui donc, lui aussi, s'est trouvé en rupture avec une grande partie du surréalisme, disons, celui de Breton. Donc, on voit bien qu'au tournant des années 30, on est dans une sorte de carrefour historique très important. Une partie des intellectuels et des artistes qui s'étaient, oui, disons, déclarés et engagés dans le surréalisme, se sont dégagés du surréalisme pour se rapprocher des partis communistes, français et espagnols, en l'occurrence. Alors, donc, voilà, un moment extrêmement troublé. Une grande déception parce que les réformes que la République avait promises tardaient à venir, notamment la réforme agraire, qui, dans l'Espagne des années 30, était véritablement un problème central. Les paysans pauvres, les grands domaines, aussi bien en Andalousie que dans le reste de l'Espagne. Et donc, les paysans se révoltaient, se révoltaient pour avoir la terre, pour avoir leur terre. Tout ça, ce contexte-là, historique, politique, idéologique, caractérise un moment, donc, qui, pour moi, est un moment de bascule. Au fond, je le dirais comme ça. Une partie de l'intelligentsia, artiste, intellectuelle, se rapproche des partis communistes, encore et toujours staliniens à l'époque, faut-il le préciser, et, du coup, se met en place, à travers diverses associations culturelles communistes en France, en Espagne, se met en place une sorte de doxa, aller vers le peuple, prendre en compte les intérêts du peuple, se tourner vers le peuple, j'allais presque dire se pencher sur le peuple. Quelque chose de cet ordre-là se met en place, à une échelle de masse. Le film que vous allez voir est tout le contraire de ça. Voir ou revoir, parce que j'espère que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu, est tout le contraire de ça. C'est un manifeste qui s'oppose à ce qu'on pourrait appeler la bonne conscience de gauche. C'est en ce sens-là que ce film est subversif. L'était, en 1933, et l'est toujours aujourd'hui. Et c'est ce que je vais tenter de discuter, d'analyser, de commenter avec vous. Alors, ce qu'il faut, en règle générale, j'essaie autant que possible de n'utiliser que les éléments qui jouent dans le film pour analyser un film. Parce qu'on pourrait raconter l'histoire de Manuel, l'histoire de l'Espagne, etc. Pendant des heures, on n'aurait toujours pas parlé du film. J'essaie donc de me concentrer, de me centrer sur les systèmes d'écriture et les enjeux posés par un film. Ici, je ne peux pas tout à fait me livrer à cet exercice aussi simplement parce que nous connaissons, au fond, ce qu'on pourrait appeler le back-office, pour utiliser un terme à la mode, du film. En 1966, la sœur de Bunuel, Conchita Bunuel, a trouvé dans une armoire des valises dans lesquelles il y avait des bobines de film. Elle a appelé son ami Marcel Holmes et Marcel Holmes a reconstitué les écarts du tournage de Terre sans pain, quelques doubles qui n'avaient pas été montés et a retrouvé toute une partie du matériel qui avait servi à faire le film, qui avait servi à monter le film. Je rappelle que c'est Bunuel qui a monté le film lui-même. On a donc découvert, au fond, le secret de fabrication de Terre sans pain. C'est pourquoi je le livre immédiatement, parce qu'il n'y a aucune raison de faire comme si on ne l'avait pas trouvé. Et donc, vous allez partir à la découverte de ce film avec un bagage qui pèse d'un certain poids. Et donc, je ne crains pas de doter d'entrée de jeu une partie des illusions ou de l'innocence que tout spectateur devrait avoir en abordant un film. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? Qu'est-ce que Marcel Holmes a découvert ? Qu'il a publié, dont il a fait ensuite une sorte d'assemblage, disons, et qu'il a montré ici et là. Et pour ce qui me concerne, moi, j'ai vu ce qu'on appelle les rushs de Terre sans pain. Ce n'est pas tout à fait des rushs. J'ai vu ça en 1996 à Valence, chez Françoise Calvez. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert ? On a découvert, par exemple, une chose très intéressante, ce qu'il y avait au début et à la fin des plans que Buñuel avait montés, c'est-à-dire ce qu'on appelle les claps, si vous voulez, et puis les chutes. Alors, on voit donc ce qui n'est plus dans le film, bien sûr. On voit les urdanos, les malheureux habitants des urdesses. On les voit attendre patiemment que l'assistant au Buñuel leur fasse signe. Et à ce moment-là, ils se mettent à marcher. Alors, dans le film, il ne reste que la marche. Il n'y a pas l'attente préalable. On voit, bien sûr, les claps qui ont précédé le moment où les figurants, si vous voulez, où les acteurs se mettent en mouvement. Évidemment, on voit donc que le film a été fabriqué selon des techniques, des modalités, qui, d'une part, sont celles du cinéma depuis fort longtemps et, d'autre part, ont été aussi utilisées par d'autres documentaristes, soit avant, soit au même moment, soit plus tard. C'est-à-dire le fait de mettre en scène, tout simplement. Je réponds déjà en partie à la remarque, à la question de Roger Rothman. Oui, mettre en scène. Alors, mettre en scène, c'est ce qu'on fait quand on fait un film documentaire, même si on croit qu'on ne le fait pas. Il est extrêmement, comment dire, d'une immense naïveté de croire qu'en mettant sa caméra en face de quelqu'un ou de quelque chose, on ne transforme pas ce quelqu'un ou ce quelque chose. On en fait, évidemment, un objet qui va entrer dans un film ou un sujet qui va entrer dans un film. Et du coup, on est dans une relation cinématographique qui, par définition, n'est pas dans la nature, n'est pas dans la culture, mais est évidemment dans l'emprise que le cinéma exerce sur la nature et sur la culture. Donc, tout ce qui entre dans un film est cinématographique, y compris une réalité qui existerait sans le cinéma, mais qui, dès le moment où elle est filmée, n'existe plus sans cinéma, mais existe avec cinéma. Alors, ce que je dis là est d'une grande évidence et on ne devrait même pas avoir à se poser la question tellement c'est clair. Et pourtant, une résistance en chacun d'entre nous, y compris en moi-même, continue de... Nous nous disons qu'au fond, le monde est là et que s'il est là, il suffit de l'enregistrer sur une pellicule ou sur une bande vidéo pour le retrouver. C'est la théorie du reflet dont Roger a dit un mot. Évidemment, c'est faux. C'est-à-dire que, bon, sans me lancer dans un cours théorique, je peux tout simplement vous dire qu'entre ce que l'homme quelconque, vous, moi, perçoit de la réalité visible ou moins visible et ce que le cinéma en fait, il y a une marge considérable, évidemment. La traduction cinématographique du monde n'est pas un reflet du monde. Il faut se dire ça toujours. Bon, je rappelle que l'écran a deux dimensions et que le monde n'en a pas deux. Bon, je rappelle que nous voyons en général avec deux yeux et que la caméra ne voit qu'avec un œil. Je rappelle que notre regard n'est pas cadré. Nous avons un champ visuel non cadré qui s'étend en gros d'un bout à l'autre des 180 degrés qui sont en face de nous et que la caméra, elle, n'a un regard que cadré. Il n'y a pas de cinéma sans cadre. Donc, sans entrer plus avant dans ces considérations, on pourra y revenir, si vous voulez, après la projection. Cela suffit pour établir que la représentation cinématographique d'une réalité quelconque est une traduction de cette réalité dans un langage, pour dire les choses métaphoriquement, dans un système de signes, dans un système de références qui est celui du cinéma et qui n'est plus celui de l'homme quelconque. Et donc, le monde qui se présente au cinéma est faussé par l'emprise que le cinéma exerce sur lui, par la prise que le cinéma effectue de ce fragment de réel qui s'offre à lui. Alors, ça, c'est vrai pour tous les films, indépendamment de ce que Benuel aura fait avec Terre sans pain. Je le dis parce que, voilà, c'est un préalable, au fond. Il faut partir de là. Si nous allons au cinéma, ce n'est pas pour voir le monde tel qu'il est, c'est pour voir le monde tel qu'il est changé par le cinéma. Ça me paraît certain. Sinon, on n'a pas besoin d'aller au cinéma. On se promène dans la rue, comme Benjamin, comme Baudelaire, comme beaucoup d'autres, et on regarde le monde avec ses deux yeux et on l'entend avec ses deux oreilles, et tout va bien. Si on va au cinéma, c'est pour le voir autrement. C'est pour le voir à travers ce miroir déformant, ce reflet déformé que fabrique le cinéma. Et ce reflet déformé nous destitue de notre place habituelle de sujets disposant de ses sens et occupant le monde, et il nous constitue, à la place, en ciné-spectateurs. Le ciné-spectateur est un être à part, je vous le rappelle. C'est une dimension de chacun d'entre nous, mais c'est une dimension bien précise, puisque quand nous entrons dans une salle de cinéma, nous renonçons, nous abandonnons une partie de nos prérogatives. Nous renonçons à trois de nos sens sur les cinq. Il n'en reste plus que deux, le regard et l'ouïe. Nous renonçons à nous mouvoir. Actuellement, vous êtes tous immobiles, sauf moi qui bouge devant vous. Et bientôt, je serai aussi immobile, et ça ne bougera plus que sur l'écran, et plus dans la salle. Nous renonçons à toutes sortes de choses, à parler, par exemple, quand le film a parlé à voix haute et intelligible, comme je le fais maintenant, j'espère, parce que c'est sur l'écran que ça parle, ce n'est pas dans la salle, et ainsi de suite. Donc, le spectateur est au fond cet être qui consent à une existence minorée pendant le temps de la séance, à une certaine infirmité, disons des choses comme ça. Pourquoi ? Parce que, précisément, ça lui permet d'accéder à une autre dimension de la représentation à laquelle il n'accéderait pas s'il continuait à fonctionner comme dans la vie réelle. Je crois que tout ça est assez clair et que nous pouvons tous le comprendre. Donc, nous venons chercher au cinéma des sensations, des procès de connaissances qui ne sont pas ceux que nous utilisons ou dans lesquels nous sommes pris dans la vie réelle ordinaire. Bien. Alors, que s'est-il passé, donc, avec le tournage de Terre sans Pain tel que les rushs, entre guillemets, l'ont révélé ? Alors, d'abord, qu'une série de plans qui ne figurent pas dans le film ont été écartés par Benuel. C'est de ce qu'on peut dire. Ils n'ont pas été montés. Or, ces plans sont des plans qui tous mettent en mouvement des travelling en voiture, par exemple, des panoramiques sur des paysages, mettent en mouvement une certaine idée de la contemplation ou du regard sur paysage. Voilà. de cette idée-là. Benuel l'a écarté de son film. Voilà. Un premier point. Un deuxième point. On voit dans ces rushs, dans ces doubles, dans ces écarts, on voit à quel point Benuel a tenté, je relève le mot de Roger Rothman, de noircir le tableau. Vous verrez la séquence magnifique des chèvres sur une falaise escarpée, n'est-ce pas ? Alors, en gros, le commentaire que je cite de mémoire nous dit, voilà, en gros, les urbanos n'ont rien à manger, tout simplement, et ils attendent qu'une chèvre rate une marche dans la falaise et tombe pour pouvoir, donc, s'en emparer et manger de la viande. Voilà. Alors, ces chèvres, comme toutes les chèvres, d'ailleurs, sont extrêmement retorses et résistent très fort à tomber. La paroi est verticale, mais la chèvre s'en tire. Et j'utilise le mot tirer, là, pas tout à fait par hasard, puisque pour qu'elle tombe, il faut lui tirer dessus. Voilà. Et qui tire sur la chèvre ? Benuel, bien sûr. Nous savons que Benuel est un amateur d'armes à feu et nous voyons dans ses écarts Élie Lothar, le caméraman du film, qui était par ailleurs un grand photographe et qui avait eu un projet de reportage photographique sur les ourdesses avant même le début du film. Élie Lothar, donc, a filmé tout simplement Benuel, le revolver à la main, en train de tirer. Donc là, on pourrait dire que l'image atteste de manière irrécusable que quelqu'un a tiré, que ce quelqu'un était Benuel. Alors, est-ce qu'il a touché la chèvre ou pas ? J'en sais rien. Toujours est-il qu'une chèvre tombe. C'est celle qu'on voit tomber dans le film. Alors, voilà un deuxième élément qui, emblématiquement, nous dit qu'il fallait quand même accélérer un peu ou accentuer un peu la sondable misère des Ourdanos. Beaucoup d'autres signes de ce genre parsèment ces rushs ou ces écarts. Mais pour moi, le plus intéressant reste celui que j'ai cité pour commencer, le fait que les gens qui sont filmés, les habitants de ces villages, obéissent au doigt et à l'œil à un metteur en scène, à une mise en scène. Il y a un très beau plan, vous le verrez, où des femmes portant des enfants traversent un bout de champ et on voit dans ces rushs les femmes toutes attendantes, le signal, l'immobile. Et puis, quand on leur dit « Allez-y », elles y vont. Donc, ce film est tourné comme tous les films, d'une part, mais d'autre part, il est tourné comme tous les films, avec cette mise supplémentaire de la part de Benuel visant à noircir le tableau. Alors, je reviendrai là-dessus après la projection, puisqu'on ne va pas tout dire avant, bien sûr. Qu'est-ce que je dois souligner encore ? Voilà, je dois souligner une chose très importante. J'ai beaucoup insisté, les dernières séances, sur le retard historique que le son a sur l'image. Voilà, ce film date de 1933, je l'ai dit. On a vu, il y a la dernière fois ou la séance d'avant, je ne me souviens plus, « L'homme d'Aran », 1934, Robert Flaherty. Le cinéma est sonore depuis 1927, 1928, 1929, c'est-à-dire trois, quatre, cinq ans avant ces films. et ces films ne sont pas accompagnés d'un son direct et encore moins dans le cas de Terre sans Peuble puisqu'il n'y a même pas de son témoin, il n'y a même pas de son ambiance qu'on pouvait trouver un peu dans « L'homme d'Aran » et beaucoup dans « Moi à Noir » que nous avons passé la dernière fois. Alors, donc, s'interroger une fois de plus, une fois encore, sur ce retard historique du son sur l'image. Pour le dire en quelques mots, tout le monde sait que les recherches sur l'enregistrement et la reproduction des sons ont été antérieures à la mise au point de la caméra des Frères Lumière de presque un siècle qui est énorme. Au moment où les Frères Lumière mettent au point la caméra Lumière, le cinématographe Lumière, eux-mêmes sont travaillés par l'idée de faire du cinéma sonore et parlant. tous étaient travaillés par cette idée et quelque chose bloquait la possibilité de parvenir à cela et ce qui bloquait, ce n'était pas l'enregistrement ni la reproduction du son. Je vous rappelle qu'Edison, avant de travailler au kinétoscope, a mis au point un procédé d'enregistrement et de reproduction sonore ou dans des parlophones, on pouvait, en mettant une pièce dans une fente, se faire jouer à un air de musique ou entendre la voix d'un acteur. Tout ça existait plusieurs années avant la naissance du cinéma. Donc, le problème n'était pas lié à l'enregistrement et à la reproduction technique du son, mais à la synchronisation de la bande son et de la bande image. On pouvait enregistrer des sons, on pouvait enregistrer des images, on pouvait les projeter ensemble, mais elles n'étaient pas synchrones, ces deux bandes. Et cette absence de synchronisme ôtait, bien entendu, tout l'effet de réel, interdisait tout l'effet de réel. Parce que si vous voyez une bouche qui s'ouvre et qui se ferme, qui articule des sons et que vous n'entendez pas ces sons, que vous les entendez décalés, il y a un effet de déréalisation puissant que j'ai souligné à propos de moi, un noir, et qui reste toujours vrai. Alors, il était très difficile de synchroniser images et sons. Bien entendu, les recherches n'ont pas cessé pendant les premières années du cinéma et à la fin des années 20, donc relativement tard, ces techniques de synchronisation ont été mises au point. Elles ont été mises au point où ? C'est là où la chose devient vraiment intéressante et politique, vous allez le voir, à Berlin, dans les studios de la UFA et à Hollywood. les deux centres mondiaux de production de fiction, de production de films, de fiction, je dirais presque industrielle, avaient travaillé, en effet, et avaient réussi à obtenir cette synchronisation de la bande image et de la bande son. Ça voulait dire qu'on pouvait, les premiers films sonores et parlants en témoignent, on pouvait enregistrer et reproduire en synchrone du son avec de l'image en studio, en studio, parce que l'appareillage était extrêmement important, pesant, lourd, non manipulable, parce que les techniques étaient complexes et qu'il fallait des techniciens très formés, etc. Tout ça faisait que les seules voix qui ont été enregistrées pendant des années et des années, c'était les voix des comédiens, des comédiens professionnels. Il était impossible de faire du son en dehors des studios. L'exception qui confirme la règle, c'est évidemment Marcel Pagnol, pour ceux d'entre vous qui connaissent le travail de Pagnol, vous savez que Pagnol, homme de théâtre, auteur de théâtre, a, de façon extraordinaire, tenu absolument à enregistrer les dialogues de ses films tirés de ses pièces de théâtre qu'il avait lui-même écrits, dialogues qu'il avait lui-même écrits, à les enregistrer dans la nature, c'est-à-dire en Provence, sous les oliviers, en plein air, et que, pour ce faire, il avait été dans la nécessité de mettre au point ce qu'on appelait à l'époque, un camion-son, c'est-à-dire un camion énorme qui transportait ce matériel d'enregistrement sur place, alors dans un mât, dans une propriété quelconque en Provence, et Pagnol, des photos d'ailleurs très émouvantes le montrent, Pagnol ne dirige pas la scène, mais est dans son camion avec les écouteurs sur les oreilles et écoute la manière dont Fernordel, d'or ému, etc. joue la scène. C'était ça pour Pagnol, ce que le cinéma pouvait apporter et que le théâtre n'avait pas de la même manière. À l'exception des films de Pagnol, à l'exception d'un film de Jean Renoir qui s'appelle Tony, 1934, un an après Terre sans pain, le cinéma mondial est enfermé dans les studios pour faire du son, précisément pour faire du son. Et l'aventure documentaire qui a commencé avec la naissance du cinéma se trouve évidemment bloqué, pénalisé par ce retard historique du son puisqu'on ne tourne pas de documentaire en studio, disons quelque chose comme ça. On ne tourne pas de documentaire avec des comédiens professionnels. On tourne des documentaires dans des lieux réels si possible, dans des rues, dans des hôtels, ce que vous voudrez. Et en principe, on n'utilise pas de comédiens pour des gens réels comme nous tous. Alors, c'était impossible. On pouvait les filmer. Il y a mille films, je ne sais pas, à propos de Nice, Jean Vigo, 1929, Berlin, symphonie d'une grande ville, Walter Ruttmann, 1929, où on voit des passants, des gens de la ville, marcher, bouger, courir, danser, etc. L'homme à la caméra que j'ai montré ici, 1929 aussi, de Ziga Vertov. Mais dans tous ces films, personne n'a la parole. Il n'y a pas de parole enregistrée, il n'y a pas de parole reproduite. Donc, ces corps, disons, ces corps qui sont les corps de tout un chacun, les corps non professionnels, non dressés professionnellement à venir travailler en studio, ces corps-là n'ont pas la parole. Alors, évidemment, ça a du sens. Enfin, ce que je dis là, j'espère que vous en conviendrez. Ça veut dire qu'en gros, on peut filmer le peuple en tant que corps, mais on ne peut pas le filmer en tant que parole. Alors, évidemment, ça a... Ou alors, il faut qu'il soit représenté par des comédiens. Alors, oui, effectivement, bon, ben voilà, Henry Fonda peut jouer le rôle du fils du fermier dans Les raisins de la colère. Il le joue magnifiquement bien. Bon, le film est beaucoup plus tardif, bien sûr. Mais bon, voilà, des acteurs peuvent jouer le rôle d'eux. Mais nous sommes dans un principe de délégation et nous n'avons pas ce que le cinéma documentaire a amené et qui est véritablement très important, le fait que c'est la personne elle-même, sa parole, son corps, son identité, son histoire, sa biographie, tout ce que vous voudrez, sa subjectivité, disons-nous comme ça, qui sont filmés. Voilà. Quand je filme un comédien, si génial soit-il, je filme un corps pour un personnage qui n'est pas ce corps-là. Je filme donc une délégation, une séparation entre le corps et le personnage. De la même manière, si je filme Laurence Olivier jouant Hamlet, ce qu'il va dire, c'est Shakespeare qui l'a écrit, ce n'est pas lui et ainsi de suite. On voit bien que jusqu'au moment où on a pu enregistrer en synchrone son et image, jusqu'à ce moment-là, eh bien, nous avons le cinéma lui-même vécu sous le signe de la séparation. Le corps d'un côté, le personnage d'un autre, le corps de l'acteur d'un côté, le personnage d'un autre, le dialogue, c'est-à-dire la parole, au fond, de ce personnage d'un troisième côté et donc les systèmes de représentation divisent, au fond. Et l'unité, la synthèse, se produit dans la tête du spectateur. Moi, spectateur, je peux croire qu'Hamlet parle comme Hamlet, même s'il est joué par Laurent Savoulier, même si Shakespeare qui a écrit le texte. Mais c'est moi qui fabrique cette unité. Dans la représentation, elle n'existe pas. Le meilleur exemple de ça, sans doute, est donné par le théâtre de marionnettes japonais que vous connaissez certainement, qui s'appelle le Bunraku, qui est absolument bouleversant, où on a d'un côté sur la scène les marionnettes manipulées par des manipulateurs qui sont 4 ou 5 par marionnettes, et de l'autre côté, c'est-à-dire tout à fait à droite dans la salle, les récitants, donc les corps, si j'ose dire, joués, incarnés par des marionnettes, représentés par des marionnettes, sont sur la scène et les voix viennent de derrière. Et donc là, le principe de séparation est absolu et ça n'est que dans ma perception spectateur que je réassocie l'image et le son qui sont en réalité séparés, qui me sont donnés comme séparés. Donc ce principe de séparation, comprenons bien qu'il est constitutif du système des représentations. Et quand on va, en 1960, commencer à pouvoir enregistrer en extérieur, dans les rues, dans les savannes, vous voudrez, les voix réelles des gens réels, et que ce ne sera plus un texte écrit par un autre, mais leur propre parole qui sera enregistrée, alors on mettra fin, d'une certaine manière, à ce principe de séparation qui avait gouverné les représentations jusqu'en 1960. Donc on pourra revenir là-dessus parce que c'est assez central, c'est une question assez importante. Ce que je veux souligner, c'est que, pour en revenir au film de Bunuel, c'est que l'absence de son direct ou l'absence de son d'ambiance a servi le propos de Bunuel qui était de noircir le tableau. Parce que c'est plus facile de noircir le tableau quand il n'y a pas de son que quand il y a du son. Alors comprenons bien ça. Évidemment, si je promène mon micro au milieu d'un village futile, déshérité, il y a toutes sortes de bruits, les animaux font du bruit, les enfants font du bruit, les adultes font du bruit, tout ce que vous voudrez. Les bruits de la vie, les bruits existent, bien sûr. Alors, il n'existe plus dans Terre sans pain. Donc, d'une certaine manière, la vie au sens de l'aléatoire du monde sonore que personne ne gouverne vraiment, si un chien aboie, voilà, il aboie. On sait bien que quand on tourne en studio, et souvent aussi d'ailleurs quand on tourne des fictions en extérieur, on déploie une police, on appelle ça des assistants ou des stagiaires, mais on déploie une police pour faire arrêter les bruits alentours. Voilà, s'il y a un camion qui passe, on lui dit d'attendre. Le chien, on va chercher son propriétaire. Bon, ça m'est arrivé. Le tracteur du paysan qui travaille à trois kilomètres de là, on court pour lui dire non, excusez-nous, là, si vous pouvez attendre encore une demi-heure parce qu'on enregistre du son. Et donc, on voit bien comment, avec le son, ce qui arrive, le son prit comme ça, en direct dans le monde réel, ce qui arrive, ce sont des effets de réel qui ne sont pas nécessairement désirés par le cinéaste. Godard les a multipliés et les a effectivement désirés au point d'en rajouter parfois, mais la plupart des autres cinéastes, y compris aujourd'hui, font la police des sons. Cette police des sons consiste en effet à écarter tous les sons dits gênants ou perturbants ou qui viendraient casser la merveilleuse harmonie qu'on est censé installer entre un homme et une femme qui s'aiment. C'est sûr que si une sirène de pompier éclate à ce moment-là, ça fait un drôle d'effet. Bien, alors il faut essayer de nettoyer le monde des sons parasites. Eh bien, avec le cinéma documentaire, ça n'arrive pas puisque nous, ce qui nous intéresse au contraire, c'est d'enregistrer cette présence réelle, y compris réelle et gênante et perturbante du monde à travers ces sons. Alors le fait qu'il n'y ait pas de son de ce point de vue-là a énormément servi le propos de Benuel. Je signale une remarque d'un écrivain catalan à Mercii Bars qui a écrit un très beau livre sur Terre sans pain et qui écrit qu'elle a été surprise par une phrase du commentaire du film. Vous allez l'entendre cette phrase. En gros, le commentaire dit « Depuis que nous sommes ici dans ce village des Hourdesses, nous n'avons pas entendu une seule chanson. » Eh bien, non, effectivement, ils ne l'ont pas entendu, ils ne pouvaient pas l'entendre parce qu'il n'y avait pas de magnétophone pour l'enregistrer. Et Mercii dit « C'est quand même incroyable qu'en 1933, dans un village espagnol, personne ne chante. » elle ne pouvait pas croire à ça. Et en effet, on peut ne pas y croire. Donc, il y a bien, ce manifeste bien-là, l'idée d'écarter du film ce qui pourrait être une trace de vie. Et vous allez voir, tout est écarté, évidemment, très fortement. Alors, avant de voir le film, je vous invite, c'est une invitation, je vous invite à bien écouter ce commentaire écrit en grande partie par Pierre Unique, mais auquel Buñuel a mis la main, à l'écouter, mais à l'écouter pour essayer de préciser, soyez attentif au calage et au décalage du commentaire par rapport à la bande d'image. Alors, parfois, vous le verrez, ce commentaire colle et colle de manière redondante à l'image. On pourrait presque dire que c'est caricatural. on voit, je ne sais pas, un âne et le commentaire nous dit un âne. Bon, voilà, comme si le spectateur n'était pas en mesure lui-même d'identifier l'animal en question. Donc, il y a cet effet de redondance qui est extrêmement fréquent. Évidemment, cet effet de redondance n'est pas gratuit et j'essaierai après d'analyser pourquoi. Mais je vous invite à le relever et puis relever également le temps de la narration. C'est un temps qui est au présent. Nous arrivons, nous venons, nous nous installons, nous rencontrons, dit le narrateur. Ce présent de narration pose toutes sortes de problèmes. Voilà, et nous en parlerons après. Mais je voulais attirer votre attention sur le rôle important qu'il joue dans ce film. J'ajoute que la bande-son, donc, constituée d'une absence complète de son réel, néanmoins, une musique constante du début à la fin qui est une musique de Brahms. Donc, je crois que c'est la, si je ne me trompe pas, c'est la quatrième symphonie de Brahms et la voix du narrateur presque constante elle aussi. Voilà, bonne projection. Cinq ans après le tournage et le montage du film, ce carton passe pour avoir été collé à la suite du film, après le mot fin, néanmoins, par le producteur Pierre Brunberger, bon, voilà, qui, comme beaucoup d'autres, était choqué, disons-le, par la violence du film, voilà, violence sans espoir. Alors, évidemment, le carton nous délivre aujourd'hui un message qui devient ironiquement désespéré à son tour puisqu'il nous annonce la victoire des forces populaires sur Franco et nous savons tous que c'est le contraire qui s'est produit. Donc, un optimisme déplacé qui tentait de faire passer la pilule amère que constitue ce film, que constituait ce film pour les spectateurs de l'époque et, me semble-t-il, en tout cas, dans les expériences que j'ai eues de montrer à toutes sortes de gens encore aujourd'hui. Alors, on va parler de cette amertume de la pilule. D'abord, je vous ai invités à être attentifs aux présents de narration qui gouvernent le commentaire du film. Nous arrivons, nous voyons, nous surprenons, ce nous. Que penser de ce nous ? Voilà, c'est la question. Alors, évidemment, tous spectateurs, moi le premier, visent à travers ce nous l'équipe du film bien sûr. Ce nous, c'est l'équipe qui tourne le film. Alors, nous arrivons, enfin, c'est l'équipe du film qui arrive quelque part, qui voit quelque chose, qui découvre quelque chose, etc. Mais, la puissance sémantique du mot nous est englobante. Comment ne pas faire partie, nous aussi, spectateurs, de ce nous ? Je vous invite à vous poser la question. d'autant plus que, vous l'avez compris, le principe du film est celui, au fond, d'une visite guidée. Un narrateur, à la voix tout à fait remarquable, un narrateur nous fait parcourir l'itinéraire suivi par l'équipe. Et donc, nous devenons, nous, je dis bien nous, nous devenons, au fond, les accompagnateurs, les guidés de cette visite. Voilà. Alors, du coup, dans le nous, il y a non seulement l'équipe qui nous représente, mais il y a nous, spectateurs, qui suivons l'itinéraire de l'équipe et qui participons à cette découverte. Alors, évidemment, on pourrait s'arrêter là et on aurait déjà décrit quelque chose qui n'est pas sans intérêt puisque ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans le mode de narration instruit, impliqué par, construit et impliqué par ce film, il y a quelque chose qui vise le spectateur. Voilà. On pouvait tout à fait imaginer un commentaire disant à peu près les mêmes choses, mais sans procéder par le nous. En disant, ils, par exemple, ils sont ceux-ci, les Ourdanos sont ceux-là, et à de nombreuses reprises, le commentaire le dit aussi, mais toujours revient le nous. Donc, ce nous, indiscutablement, vise un visiteur, désigne un visiteur et nous sommes, par la force des choses, douze spectateurs, ces visiteurs, bien sûr, puisqu'il s'agit d'un film qui est montré à des spectateurs. Alors, première remarque. Deuxième remarque, la voix, le narrateur qui dit nous ne se contente pas, comme je le signalais avant le passage du film, ne se contente pas de décrire ce que nous voyons. Déjà, décrire ce que le spectateur voit, je le disais tout à l'heure, c'est mettre en œuvre un système de redondance dont on peut interroger la logique. Bon, Bunuel est un grand artiste, et il peut paraître étrange, en tout cas surprenant, qu'il invente, il mette au point et il développe un commentaire qui, d'une certaine façon, duplique ce qui est à l'image, comme s'il fallait insister ou souligner ce que nous voyons et mettre des mots sur les images que nous voyons. Alors, cette redondance très pesante, d'une certaine manière, très constante dans le film, évidemment, a une fonction qui, une fois de plus, nous vise, nous spectateurs. Au fond, il s'agirait, me semble-t-il, de mettre fin par le commentaire redondant à ce qu'on pourrait qualifier d'ambiguïté fondamentale de l'image cinématographique. Voilà. Toute image cinématographique, j'ai eu l'occasion de le dire, je le redis, est d'une certaine manière ambiguë, dans la mesure où un plan, le plan d'un corps quelconque, prenons l'exemple de cette femme affectée d'un goitre, et dont le commentaire nous dit l'âge, alors que nous voyons une femme âgée, une femme âgée et une femme usée aussi, disons-le, très abîmée, le commentaire nous dit cette femme a 32 ans. Voilà. Alors, je vais détailler cet exemple. Donc, dire ce que nous voyons, c'est mettre fin à ce qui pourrait rester d'indécidable, de virtuel, dans l'image. l'exemple des jeunes crétins est tout à fait saisissant, parce que nous voyons un gamin, d'une certaine manière, dont on nous dit d'abord que c'est un crétin, une chose qui n'est pas écrite sur son front, et donc qui affecte, comment dire, étiquette, étiquette, je veux dire, presque policièrement, ce corps filmé, et du coup, nous le livre en pâture. Du coup, notre regard sur ce corps filmé, ce jeune homme, change quasiment du tout autour en quelques secondes. Sans le commentaire, nous verrions un jeune gars avec un chapeau un peu curieux, et puis, ça serait pittoresque. Et jamais, nous ne pourrions inférer de l'image qu'il s'agit là d'un débile mental ou d'un crétin, comme dit le film, en utilisant une terminologie qui aujourd'hui fait sourire et qui était en usage encore à l'époque. Voilà. Et encore moins, décider que ce gamin a, je ne sais plus, 28 ans alors qu'il a l'air d'en avoir 15. Donc, il faut bien, là, on voit bien la fonction de ce commentaire. Le commentaire ajoute quelque chose à l'image. Alors, cet ajout que j'ai nommé redondance, bien sûr, nous dit ce que nous voyons, alors ça, c'est la redondance, mais nous dit plus que ce que nous voyons. Et donc, là, on est dans un autre système qui est celui de l'assistance, qui est celui du soulignement, je dirais. Et nous dire plus que ce que nous voyons, c'est évidemment mettre fin à la charge de promesses, peut-être, de futurs, peut-être, d'attentes, peut-être, que toute image porte en elle. Voilà. Évidemment, on ne pourrait pas faire l'exercice aujourd'hui, mais ce serait intéressant de le faire, de passer ce film sans commentaire. Il changerait de couleur complètement, si j'ose dire. Il aurait une toute autre allure. On verrait exactement les mêmes images, la même misère, les mêmes corps, mais rien ne serait souligné. Et donc, quelque chose, qu'est-ce qu'apporte le cinéma ? Le cinéma, un plan fixe, par exemple, le plan d'un corps, je le redis, par exemple, ces enfants qui sont filmés dans l'école avec des gros plans d'une force inouïe. Ces regards d'enfants sont absolument transperçants. Eh bien, qu'est-ce qu'apporte le cinéma ? Le fait que chaque plan est un fragment réel, transformé, comme je l'ai dit, retraduit, comme je l'ai dit, par le cinéma, mais porteur d'un devenir, porteur de quelque chose. Le hors-champ n'est pas seulement de l'espace, c'est aussi de la durée, c'est aussi du temps. Ce qui s'est passé avant et ce qui peut se passer après, le plan porte ça. La vie du corps filmé n'est pas limitée à l'intérieur du plan. On peut imaginer qu'il a un lendemain ou qu'il a eu un hier et qu'il va continuer sa vie d'une manière ou d'une autre. Donc, dans le plan cinématographique, je le dis d'une manière un peu synthétique pour ne pas entrer dans une analyse théorique trop poussée, il y a quelque chose de l'ordre d'une promesse. Chaque photogramme porte en lui la promesse du suivant. S'il n'y avait qu'un seul photogramme, il n'y aurait pas de film. Il faut bien qu'il y en ait plusieurs. Il faut bien que chaque photogramme s'enchaîne au précédent et au suivant. Et donc, de cette façon, se met en place une chaîne de photogrammes qui est toujours tournée vers le futur. Alors, bien sûr, elle vient du passé, c'est clair, mais elle est tournée vers le futur. Chaque photogramme, chaque plan nouveau dans un film, chaque moment nouveau d'un film peut être porteur d'un devenir qui n'est pas forcément nécessairement noir, qui peut être moins noir que ça. Et beaucoup de films travaillent sur le fait que la linéarité de la boucle cinématographique peut induire, bien sûr, une attente, un espoir chez le spectateur. L'idée que le film continue, c'est aussi l'idée que le spectacle continue, que quelque chose de plus fort peut-être que la mort, la mort tellement présente dans ce film, quelque chose de plus fort que la mort est à l'œuvre et qui va nous amener vers le rêve du spectateur, le rêve idyllique du spectateur, un paradis de spectateur où les choses se dérouleraient merveilleusement bien. Donc, à elle seule, l'image n'est pas véritablement porteuse d'un destin fini. Elle porte quelque chose d'ouvert. L'image est ouverte. Un plan cinématographique est ouvert. Il est ouvert à son propre devenir, il est ouvert au temps qui circule en lui et donc il porte quelque chose d'un futur ou d'une promesse de futur. Pour mettre fin à cette ouverture, il faut en effet des mots. Il faut que le langage s'empare de la chose et la rive, la bloque, la ferme. C'est tout le travail du commentaire tout au long du film de fermer ce qui est ouvert, de refermer ce qui pourrait être ouvert. C'est donc un deuxième système. J'ai parlé de Redondance. Le commentaire parle de ce que nous voyons, mais il ajoute à ce que nous voyons le fait que ce que nous voyons est pire que ce que nous voyons. Il y a donc quelque chose d'un supplément, parlons de supplément, une supplémentation qui vient affecter d'un coefficient extrêmement négatif, voire sinistre, les images que nous voyons. Il y a mille exemples de ça. Je vais en citer deux ou trois. Malheureusement, le changement de bobine a escamoté pour nous un des moments les plus incroyables. C'est celui où les Ourdanos vont cueillir des feuilles d'arbousier dans les collines et où le commentaire nous dit mais alors ces endroits-là sont bourrés de vipères, n'est-ce pas ? Et on voit à ce moment-là Ourdanos le bras bandé et le commentaire nous dit qu'il a été piqué par une vipère et le commentaire ajoute et ça, on ne l'a pas entendu donc je me fais un plaisir de vous le dire. Le commentaire ajoute oui, la piqûre des vipères peut être mortelle mais généralement ce sont les soins que les Ourdanos se donnent eux-mêmes qui les conduisent à la mort. Voilà. Nous voyons bien la logique qui est à l'œuvre là. Il est clair que le malheur ordinaire ne suffit pas, est insuffisant. Il faut quelque chose de plus. Il faut un supplément. il faut que la mort soit directement liée au fait que le malheureux blessé enfin piqué par la vipère se soigne lui-même et du coup précipite sa faim. Voilà. Mais beaucoup d'autres exemples de cette logique qui est une logique du renversement de l'image. Comprenons bien quand nous voyons ce Ourdanos le bras bandé il est vivant. Il n'est pas mort. Nous ne savons pas qu'il se soigne lui-même. Ce n'est pas écrit dans l'image. Et on voit un type avec un bras bandé a priori on comprend qu'il a été piqué par une vipère et puis voilà il n'est pas condamné à mort de ce fait. Le film l'image la mise en place du visible par le film ne le condamne pas à mort. C'est évidemment le commentaire qui le fait. Alors là déjà je peux commencer à souligner quelque chose disons un certain trouble parce que nous accompagnons cette équipe qui filme les Hourdesses l'équipe dit nous et donc nous englobe dans son discours nous qui sommes devenant des visiteurs comme l'équipe Lé de ces villages et de leur misère extrême mais voilà que dans le nous il y a aussi ce supplément il n'y a pas que la description de la chose il y a aussi l'accentuation l'aggravation l'empirement si j'ose dire du mal alors là du coup notre place de visiteur devient une place de complice c'est un peu c'est le commentaire qu'il dit ça n'est pas nous ça n'est pas ce que nous voyons qu'il dit c'est le narrateur qu'il dit et donc le narrateur au fond nous entraîne dans une logique qui est celle de cette aggravation constante bon je prends un exemple encore il y en a mille le commentaire nous dit il y a beaucoup d'oliviers dans cette zone et nous voyons en effet des arbres qui pourquoi pas sont des oliviers et nous voyons même les fleurs de ces oliviers n'est-ce pas une image quand même disons d'effervescence de la nature puissante qui produit ces fleurs et le commentaire ajoute que bien entendu ces fleurs sont j'ai oublié exactement le détail mais enfin attaqué par quelques parasites et que la récolte n'aura pas lieu voilà un supplément qui n'est pas donné dans l'image voilà quelque chose que nous ne pouvons pas déduire ou oui extraire de ce qui nous est montré et qu'il faut bien que le commentaire nous l'apporte pour que nous puissions le penser alors voilà c'est un autre exemple bon évidemment on a tous en tête la magnifique séquence des ruches des abeilles et de l'âne voilà un exemple absolument majeur la seule ressource pratiquement de ces malheureuses c'est d'entretenir des ruches pour les paysans pour les propriétaires de la alberca donc et puis et puis manque de chance si j'ose dire en transportant ces ruches les ânes trébuchent ou sont attachées de façon maladroite et les ruches se renversent et les ânes sont dévorées par les abeilles voilà donc au fond on pourrait je ne vais pas entrer dans tous les détails vous reverrez le film tranquillement on pourrait dire que chaque fois que se présente une issue une possibilité que quelque chose s'améliore ou change le commentaire détruit littéralement cette possibilité et donc donne la version fatale la version absolument négative qui d'une certaine manière met fin à tout espoir alors je vais je vais maintenant aller un petit peu plus loin encore nous rencontrons dit le commentaire une jeune fille qui souffre de la gorge je ne cite pas mot à mot mais ça revient à ça alors nous voyons cette jeune fille nous la voyons qui a l'air effectivement un peu un peu affecté bien le commentaire dit l'un d'entre nous s'improvise en médecin s'approche d'elle pour examiner cette son son mal de gorge et nous voyons donc successivement un plan rapproché puis un très gros plan de la bouche ouverte de cette jeune femme de cette jeune fille en supposant qu'à l'intérieur comme le dit le commentaire quelque chose se voit de cette angine de ce mal qu'il a pris à la gorge alors jusque là nous sommes dans la logique que j'ai décrite c'est à dire nous voyons quelque chose et le commentaire définit avec une certaine insistance cette chose comme pire que ce que nous voyons voilà parce que quand la jeune fille ouvre la bouche aucun d'entre nous ni médecin ni pas médecin n'est en mesure de voir quoi que ce soit qui ressemblerait à une inflammation terrible bon bien mais ça ne s'arrête pas là ça ne s'arrête pas là pourquoi ? parce que le commentaire ajoute quelque chose et là ce quelque chose va nous donner le sens du film le commentaire nous dit quelques jours plus tard quelques jours plus tard donc on passe brusquement on n'est plus au présent de narration on passe dans quelque chose qui représenterait un futur un futur de l'énonciation quelques jours plus tard nous demandons des nouvelles de cette jeune malade et on nous dit qu'elle est morte alors voilà le jeu pervers que le film met en place c'est à dire nous accompagnons d'abord d'un bon pas tranquille ces visiteurs qui découvrent une réalité épouvantable la misère la mort etc la pollution la saleté tout ce que vous voudrez et puis peu à peu au fur et à mesure que cette visite avance nous comprenons que c'est encore pire que ce que nous voyons parce que chaque fois que comme je le disais une porte s'ouvre elle est immédiatement refermée par un commentaire qui la condamne d'une certaine manière les ourdanos sont condamnés non par l'image mais par le texte mais voilà encore qu'on nous dit de toute façon il n'y a rien à faire voilà nous portons secours à cette jeune malade en vain trois jours plus tard elle était morte alors voilà le point nodal c'est à dire que nous sommes invités par ce commentaire à entrer en compassion si j'ose dire avec ces malheureux ces misérables etc etc nous sommes invités par le commentaire à constater le sort terrible qui est le leur et le commentaire insiste sur le caractère irrémédiable et terrible de ce sort des ourdanos et au moment même où chaque spectateur est un abîme un gouffre de générosité chaque spectateur désire absolument que tout aille mieux chaque spectateur est là au cinéma notamment pour que les choses cinématographiquement soient meilleures que dans la vie réelle vécue où elles sont souvent horribles n'est-ce pas bien alors et voilà que cet élan si je puis dire cet élan de sympathie ou cet élan de compassion ou cet élan même peut-être de charité chrétienne pourquoi pas qui peut animer chacun d'entre nous et imaginairement nous mettre du côté des souffrants et nous faire imaginer que nous pourrions leur porter secours et je parle là un langage qui n'était même pas utilisé à l'époque disons les missions humanitaires etc tout ça n'était pas nommé comme cela on en était encore à la charité chrétienne bien sûr voilà donc je parle un langage là qui doit nous parler aujourd'hui puisque nous sommes dans cette idéologie porter assistance porter secours entrer en compassion avec les malheureux les faibles les misérables etc etc et bien une fois que le narrateur nous a entraîné à ses côtés vers cet élan de solidarité ou de compassion ou de partage d'une souffrance de désir peut-être d'y porter remède comme le personnage du film qui va soigner cette jeune fille le narrateur que moi j'appelle le maître le maître nous dit c'est trop tard de toute façon il n'y avait rien à faire alors c'est ça la violence du film je crois que c'est ça que le film nous dit à nous aujourd'hui mais qui disait déjà d'ailleurs aux spectateurs de l'époque puisqu'il a été très mal reçu ce film a toujours été très mal reçu sauf si on le considère comme un objet de musée auquel cas plus personne n'a rien à en faire mais ça n'est pas un objet de musée c'est un film qui s'adresse aux spectateurs je réponds maintenant à la question que Roger m'a posée tout à l'heure au début évidemment l'objet du film c'est le spectateur c'est pas les hônes d'anos il s'agit de mettre fin à l'illusion que le spectateur porte avec lui le spectateur de cinéma porte avec lui que le monde va aller bien il faut en finir avec cette illusion en fin nous dit Buell il faut en finir définitivement avec les gestes de compassion ou de charité qui ne servent à rien bon et trois petits points de suspension et on sous-entend bah oui faites la révolution voilà changer le monde ça ira ça sera peut-être différent je sais pas si ça ira mieux mais ça sera peut-être différent c'est la morale du film alors évidemment quand un film quand un travail de cinéaste est tourné vers le spectateur contre le spectateur pour poser question au spectateur de certaine façon pour l'inciter à se révolter pour l'inciter à refuser la porte facile de la solidarité de la compassion de la charité etc. a refusé d'entrer dans cette idéologie où il y a toujours un bon côté et un mauvais côté n'est-ce pas alors oui en effet à ce moment-là tous les coups sont permis si j'ose dire puisque d'une certaine manière oui il faut noircir le tableau pour arriver à mettre le spectateur dans cette situation où non seulement il va être touché par la noirceur du tableau mais au bout de cette noirceur il va tomber dans un trou parce qu'il va comprendre que ça ne sert à rien de s'émouvoir pour cette noirceur il faudrait faire autre chose voilà alors ce discours-là me semble-t-il est articulé d'un bout à l'autre du film avec une certaine ironie par Benuel on a souri ou on a ri à quelques moments je pense évidemment à la scène de l'arrachage des têtes de coq qui est quand même une des séquences les plus incroyables qu'on ait jamais filmé et d'ailleurs dans les rushs il y a des plans que Benuel n'a pas monté des très gros plans où on voit le coup de ce coq sans tête et c'est un spectacle assez effrayant donc il a quand même mesuré ses effets même si cette mesure est une démesure et si cette démesure nous fait violence voilà mais là le commentaire prend la distance qu'il nous met de son côté n'est-ce pas c'est une habile façon de nous mettre dans sa poche que de dire voilà sans doute que ce rituel a quelques sens sexuels que nous n'expliquerons pas tout de suite bon ben très bien voilà qui est dit et voilà le spectateur qui sourit et qui se dit tiens on a affaire à des gens qui sont voilà qui prennent de la distance mais beaucoup d'autres vous l'avez remarqué beaucoup d'autres éléments du film jouent sur bon je pense notamment à cette phrase toute bête le monastère l'église n'est plus habité que par un vieux curé qui vit là au milieu de ses servantes et nous voyons deux 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 filles qui sont là bon c'est tout buduel et condensé en deux plans si vous voulez et en trois mots bon quelque chose d'un imaginaire plus ou moins désastreux mais l'église assez comique se met en place bon mais à de très nombreuses reprises nous avons ce biais donné par le commentaire qui d'une certaine manière parle à notre place à ce moment là ne parle plus à sa place mais parle à notre place pour nous dire voilà il y a des sous-entendus il y a des choses qu'il faut interroger bon je pense par exemple aux médailles portées par le bébé dont le commentaire nous dit que bien qu'elles soient chrétiennes elles font songer aux amulettes portées par les peuples africains etc etc donc une série de signes comme ça parsème le film et donc devrait nous mettre sur la piste d'une certaine malice voire d'une certaine perversité bon j'apprendrai à personne qu'avec Bunuel nous sommes dans le domaine de la perversité et peut-être même chez Bunuel nous sommes avec le plus pervers de tous les cinéastes cette perversité n'est pas quelque chose qui se déroule sur l'écran pour que perversité il y ait ou pour que malice il y ait ou pour que ruse il y ait c'est évidemment avec le spectateur que ça se passe par définition c'est pas entre les personnages que ça se passe c'est entre ce qui est sur l'écran et le spectateur dans la salle alors voilà donc là quelque chose s'est mis en place un piège moi j'appelle ça un piège s'est mis en place qui nous entraîne qui nous fait accompagner ce discours du maître de bout en bout et jusqu'au point où ce discours du maître dit tu as vu ce que je t'ai montré ça t'a fait du mal ça t'a fait souffrir tu es ému par tout ça et bien ça n'est rien ça ne sert à rien voilà alors évidemment il y a quelque chose d'un désespoir actif qui n'est pas celui qui se comment dire qui se déroulerait exclusivement d'un côté du côté de l'écran désespoir actif auquel le spectateur est invité dans la logique duquel le spectateur est invité à entrer et je crois que c'est une chose difficile pour les spectateurs de cinéma le spectateur de cinéma je le répète est un être minoré n'est-ce pas qui a consenti pendant la séance à redevenir d'une certaine manière un enfant à s'infantiliser entre guillemets c'est pour ça qu'il y a tellement de films qui jouent là-dessus bien sûr disons-le d'un mot dans la salle de cinéma ce qui est sur l'écran est plus grand que moi donc je suis à la place du petit qui regarde les grands donc je suis dans une place d'enfant par ailleurs cette non mobilité cette difficulté enfin cette impossibilité de parler tout ça renvoie à l'enfant qui n'a pas encore accès à la parole et peu au mouvement et donc dans ce spectateur qui retrouve quelque chose de l'enfant qu'il a été et quelque chose qu'il ne sait plus de l'enfant qu'il a été il y a sans doute et je crois que le cinéma est fait pour ça il y a sans doute l'idée de l'accomplissement de quelque chose qui va nous transporter nous transporter ailleurs dans un monde plus beau dans un destin plus favorable dans un rêve on peut dire que ce film d'un ex-surréaliste est l'anti-rêve par excellence c'est-à-dire le cauchemar absolu d'un bout à l'autre alors évidemment amener des spectateurs dans une salle de cinéma pour leur offrir un cauchemar logique aussi féroce c'est prendre à rebours le spectateur et c'est aussi prendre à rebours le cinéma cette promesse dont je parlais tout à l'heure dont je crois que l'invention du cinéma est porteuse et que au fond le mécanisme profond de chaque film est également porteur et bien est là terriblement déçu elle est détruite littéralement je crois qu'aucun d'entre nous ne serait en mesure de citer un moment du film où quelque chose d'un espoir lui serait apparu c'est quand même assez rare quand on va voir un film on peut voir de très mauvais films des films épouvantables mais il y a toujours une lueur d'espoir quelque part et oui et bien là il n'y en a pas et je bon évidemment je ne peux pas ne pas citer ce plan incroyable de la vieille là aussi le son n'est pas là qui bat son grelot et qui annonce que ben voilà pour rester pour rester éveillé c'est à dire pour rester en vie ben il ne faut pas cesser de penser à la mort voilà alors c'est en gros la leçon qui est donnée au spectateur c'est une leçon irrecevable c'est ça qui fait la beauté de ce film voilà cet épisode a été préparé par Catherine Blangonnet-Oer réalisation Michel Bourzex et Catherine Blangonnet-Oer ce podcast est produit par Balise le magazine de la bibliothèque publique d'information vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles il y en a il y en a il y en a l'un il y en a il y a il y